– Christophe Angélin est notre invité, bonsoir. – Bonsoir Stéphane. – Question toute simple, pour quelle raison cette fusion est impossible aujourd'hui ? – Les courses l'ont compris, il y a des problèmes qui sont posés depuis longtemps en termes de gouvernance, de lignes politiques, la nôtre étant connue désormais, c'est de l'autodétermination, en termes de conception générale et d'organisation des choses, donc on ne va pas polémiquer ni épiloguer. Si la fusion n'est pas possible, je rejoindrai Yacinthe Vannes dans son souci de pérenniser Péagors, qui est la démarche stratégique sur laquelle nous avons été candidats dès le premier tour, élus ensemble, et à une majorité absolue au deuxième, et en même temps de faire exister la diversité qui est la nôtre. Et majorité élargie à Corsiga Libéra étant mieux, puisqu'on a parfois l'impression que la majorité se résume ou se résumait à Fermeagors, Corsiga Libéra, c'est une composante essentielle de notre union, et je crois qu'aujourd'hui en faisant vivre Péagors de manière large et efficace, on va, me semble-t-il, progresser et faire évoluer davantage la Corse. Qu'est-ce qui vous différencie, sur le fond, d'Insem, de Gilles Siméon et d'Atiam ? Alors, ça n'est d'abord pas un problème de personne. J'ai entendu dire ces dernières semaines ou ces derniers mois qu'il était question de querelles d'égo, de querelles d'hommes, de califes à la place du calife, toutes les choses qui en Corse, malheureusement, font trop souvent le lit de la rumeur et de la polémique. Je voudrais dire également qu'il n'y a pas, précisément, de désaccord personnel. Il y a une divergence politique qui est actée. Et sur quoi porte-t-elle ? Qu'est-ce qui vous distingue des autres ? Sur trois niveaux qui ne sont pas rédhibitoires, mais qui sont assez importants pour justifier notre présence. Le premier, je le répète, c'est la ligne politique. Nous ne pensons pas aujourd'hui que la question de l'autodétermination soit suffisamment tranchée. La deuxième, c'est celle de la gouvernance. Veut-on un parti nationaliste, clairement inscrit dans la continuité des 50 dernières années, ou bien un parti de gestion, qui ne soit plus un parti de militants, mais plutôt un parti qui, lentement, mais sûrement, devienne une formation d'élus, de cadres, de permanents. Il en faut, nous en sommes, mais ce n'est pas notre souhait. Ce que nous voulons, démocratiquement, c'est renouer avec un combat politique, y compris par rapport à l'État, et un certain nombre de réalités qui nous mettent en situation d'être plus en prise avec notre peuple. Troisièmement, il y a aussi une question de gouvernance et de projet de société. Le PNC a établi des choix qu'il ne trouve pas conforme à l'État avec ceux de Fémoigours, mais je le répète, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de déchirement, Stéphane Auchat. Il n'y a pas de scission. Il y a une majorité qui se redéploie. Il y a vraisemblablement d'autres réalités qui, maintenant, vont émerger, mais il n'y a pas de conflit entre nous. Le contrat Péagorsiga demeure et il n'y aura aucun coup de canif, comme je l'ai pu l'entendre, en tous les cas, de notre part. Est-ce que l'été dernier, vous n'avez pas essayé de vous rapprocher davantage de Corsica Libre, en particulier ? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça n'explique pas en partie les difficultés pour arriver à cette fusion ? Non. Non pas parce que nous ne voulions pas nous rapprocher de Corsica Libre ou de tel ou tel, mais tout simplement parce que, dans un contrat à trois, il doit y avoir un respect complet entre l'ensemble des tendances. Et ce n'est pas parce que nous quittons une construction politique que nous voulons aujourd'hui en aborder une autre. Les choses sont claires. Le PNC, c'est le PNC. Et il est une composante essentielle de la démarche Péagorsiga. Donc, oui, il y a Corsica Libre. Oui, il y a Insam, qui, maintenant, change de nom pour devenir FEMO. Et il y a bien sûr notre formation dans une noyauté complète. Et moi, je veux rassurer les électeurs et les Corses parce que j'ai entendu ces dernières heures que cette attitude allait être synonyme de rupture. Encore une fois, pas du tout. Nous sommes fidèles et loyaux en tout point à l'accord qui a été passé. Et jamais, jusqu'à la dernière heure de la mandature, nous ne changerons de voie ni de stratégie. Pas de rupture. Est-ce qu'il y aura la création d'un groupe à l'Assemblée de Corses du PNC ? Écoutez, mécaniquement, oui. Mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel du message. Notre message à nous, il était simple. Pourquoi nous n'irons pas le 2 décembre à Corte ? Ce n'était pas le message d'un homme ou d'un groupe, mais celui d'un parti politique, collectif et structuré. Deuxièmement, pourquoi pensons-nous qu'il faut maintenant structurer P.A. Goursiga ? Parce que les Corses réclament des résultats. Et qu'aujourd'hui, je le dis tranquillement et sans polémique aucune, au contraire, nous estimons que faire Fais-moi Goursiga au forceps en nous soumettant à une forme d'injonction n'est pas la priorité des Corses. La priorité des Corses aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, elle est dans le combat contre la cherté de la vie, contre la précarité, pour le logement, pour le foncier, pour mieux vivre dans ce pays. Et c'est là mon objectif et l'objectif de tous les militants du P.A. Goursiga. Merci Jean-Christophe, Angéline, d'avoir été notre invité dans ce Corses-Casier. Merci à vous.